Et bonjour à tous, on se retrouve dans ces petits hors-série pour des nouvelles aventures sur The Witcher 1. Alors on a fini tout le jeu, c'était... bien. Non, en vrai moi j'en garde quand même un bon souvenir du jeu. J'ai bien aimé quand même les RPG un peu, enfin sans dire old school, mais... C'était vraiment, vraiment poussé RPG, on aurait dit un jeu de rôle en fait, un petit peu dans la manière dont c'était géré. J'ai quand même vachement bien aimé. Mais, il nous reste quelques trucs à faire. Comme je l'avais annoncé dans l'épisode final, si vous avez regardé la série de base, ce que j'espère quand même, parce que ce serait con de venir voir juste les hors-sujets mais pas le let's play, pas l'histoire. J'ai dit qu'il nous restait 7. Alors, on n'est pas obligé de les faire, mais moi j'aime bien. Et puis, j'aurais pu ne pas faire un let's play dessus, mais moi j'aime bien. Et puis, non voilà, il n'y a pas de suite. Il y a 7 petits DLC, qui sont, je crois, des DLC gratuits d'ailleurs, parce que c'est des trucs qui ont été faits avec l'éditor de The Witcher. The Witcher Editor. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, je n'ai pas essayé de le lancer, je vous avoue. Parce que je ne m'en bats les couilles. Complètement. Et donc, sur ces 7 DLC, il y en a 2 qui ont été... Je ne sais pas s'ils ont été faits par CD Projekt, mais en tout cas, s'ils n'ont pas été faits par CD Projekt, ils ont été approuvés par CD Projekt, parce que les doubleurs officiels ont travaillé sur ces 2 DLC, sur ces 2 aventures, ce qu'ils appellent les nouvelles aventures. Ces aventures, c'est le prix de la neutralité et effet secondaire. Donc, avec ces 2 aventures-là, on est plutôt sûr que ça va être au moins d'une qualité acceptable. Ce qui ne sera très certainement pas le cas de tous les autres. Damn those swamps, this is the rest of the Quiet Hamlet. Oh là 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 ! Ouf ! En vrai, on va y jouer. On va y jouer. Parce que j'ai vraiment très 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 envie de savoir à quoi ça ressemble et à quel point ça peut être bizarre. Mais on va commencer par le meilleur. C'est le prix de la neutralité. Même si je vais rager. Beaucoup. Parce que c'est une nouvelle du livre 1 ou 2, je ne sais plus, qui a été complètement reprise pour la faire se passer à Kermoren avec d'autres personnages. Mais c'est exactement la même nouvelle. Donc, je vais sûrement rager. Je vais essayer. Je vais faire le mieux que je peux pour ne pas trop rager. Parce qu'en plus de ça, ça va être un petit peu simplifié. Étant donné que je me suis déjà salé là-dessus sur un petit peu toute la totalité du jeu. Parce que je savais que ça allait arriver. Donc, normalement, je vais juste profiter du truc et je ne vais pas trop rager. Voilà. Mais à ce qui paraît, c'est quand même le meilleur des deux. Des deux officiels. Parce que celui-ci, il me semble qu'il se passe encore à Vizima. Et c'est redondant. Du coup. C'est genre Vizima, encore Vizima, les mêmes ennemis, les mêmes machins. Donc voilà. Celui-ci, il nous sort un petit peu de ce cadre. Ça se passe à Kermoren. On va voir. Et je vous propose de commencer tout de suite. Ça va être des épisodes d'une demi-heure encore. Alors. Ah, ok. J'ai encore des choix. Pour les joueurs de RPG, débute en vote. Pour les joueurs de RPG avec peu d'expérience, le combat sont plus difficiles et l'utilisation de l'alchimie est utile. Pour les joueurs de RPG expérimentés, le combat sont difficiles et la maîtrise de l'alchimie est nécessaire pour survivre. On va faire du moyen. Non. Je n'ai pas envie de faire les grosses couilles. Genre, je vais jouer difficile. Alors, je faisais ça sur The Witcher 3. Mais c'est parce que je me préparais tellement que le jeu était trop simple. Mais là, on va y aller comme ça. Moi, j'ai juste envie de profiter du gameplay de l'histoire. Je n'ai pas envie de... Déjà que de base, le jeu n'est pas très simple. Alors, on va y aller en moyen. Souris ou clavier et souris. Préférence pour la souris avec caméra isométrique intelligente. Recommandée pour les joueurs. Recommandée au clavier et la souris avec la caméra ou le tracé. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on va perdre tout ce qu'on avait pris sur NatGerald. Je me rapproche du micro. Je ne sais pas à quel point j'en suis loin. Auberge. On dirait l'auberge d'eau trouble. Je sais que j'ai commencé une phrase il n'y a pas longtemps. Et je ne l'ai pas terminé. On va savoir. Oh, les vieux bruits des gens qui boivent là. Oh, oh, oh. Tout à fait. Tout à fait, honorable Nain. Je vais vous chanter une nouvelle balade sur le loup blanc. Notre histoire commence bien avant la grande guerre. Des décennies avant même que Gérald ne rêve de célébrité. Elle s'intitule... Cœurs amers. À l'automne 1232, le sorceleur décida de rentrer tôt à Caire-Morelle, craignant une arrivée précoce de l'hiver. 1232. Oh. Ouah, ça remonte là. Du coup, c'était il y a 40 ans. Après, il faut savoir qu'ils ont un petit peu modifié les dates. Il y a plein de dates qui ont été modifiées pour que ça corresponde mieux au jeu. Pour que ça corresponde mieux au jeu. Un camp de quoi ? Comme tous les sorceleurs, ils pensaient pouvoir compter sur les doigts d'une main les personnes connaissant le chemin de leur forteresse. Les visiteurs annonçaient des ennuis. Ouais, normalement personne, vraiment. Oh, Gérald, petite pause. Normalement personne ne connaît, à part vraiment ceux qui ont le droit d'aller à Cameron, mais normalement personne ne connaît le chemin pour y aller. Vous avez gagné des talents à utiliser pour améliorer les compétence de vos personnages. Ah, ok, je commence avec des talents. Ouais, c'est pas mal. Ok, ouais, bon, ils m'apprennent le jeu. Je sais que j'ai commencé une phrase tout à l'heure, mais pas moyen de m'en souvenir. Si, on fera des épisodes d'une demi-heure, comme pour le let's play de base. Et ils s'intituleront toujours avec le nom de la nouvelle aventure qu'on est en train de faire. Puis, partie, partie 2. J'espère que ce ne sera pas des aventures trop longues non plus. Parce que je vous avoue que c'est un petit bonus. Je n'ai pas envie d'y passer autant de temps que si je faisais le jeu. Mais bon, on verra. Alors, ok, ça je connais. Merci. Waouh ! Ah ouais ! Je dois explorer les camps de près de Kermoran. Genre, direct... Oh, mais ça, c'est horrible. Vous faites commencer directement le jeu par attributé point. Oh ! Sorceleur talentueux. Putain, mais on commence avec... Sacrément des trucs, en fait. Bon, je vais me refaire mon build, je suppose. Mais bon, bah, je vais couper pour le faire. Donc, il a dit 1932 ou 1939. Ouais, je crois que c'est 32. Donc, c'est vraiment il y a super longtemps. Et je me demande, du coup, si ça ne correspond pas avec la date à laquelle se passe la nouvelle avec Renfri. Donc, la nouvelle dont est tirée ce DLC. Si ça se trouve. Vous savez quoi ? Je vais regarder très rapidement. Ça se trouve, il n'y a même pas de date, en plus, pour cette nouvelle-là. Donc, je vais regarder très rapidement en même temps que j'attribue mes points. Et je vous retrouve juste après. Et bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était long. Putain ! Temps de points à attribuer, là, d'un coup. Alors, j'ai cherché pour Renfri. Enfin, pour Renfri. Pour la nouvelle, de base. Et à quelle année elle se passe, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. Par contre, je vais vous faire... Je vais vous lire, en fait, tout simplement la page wiki pour que vous sachiez de quoi on part, en fait. La page wiki du... La nouvelle. Récit. Après avoir tué une dangereuse créature appelée Kikimor, le sorceleur se rend dans le village voisin en espérant une récompense. Il s'adresse au magicien du village en qui il reconnaît une vieille connaissance. Le magicien Stregobor. Oui. Qui lui causa autrefois quelques ennuis. Vas-y, on s'est dit quelque chose, ça, du coup. Je me demande s'il n'y a pas une autre nouvelle, ou peut-être le huitième livre. Ah, il faudrait que je me renseigne, mais c'est pas important du tout. Celui-ci le supplie de l'aider, car il est poursuivi par une femme, la Pigrièche, dont l'histoire ressemble à celle de Blanche-Neige et les Sept Nains. Parce qu'elle est... Bon, sauf que oui, bise. Vite fait, hein, c'est juste que c'est une bandie, la meuf, et qu'elle a, je crois, sept pélos qui la suivent tout le temps partout. Géralt devra opter entre les deux antagonistes en faisant le choix du moindre mal. Et beaucoup, beaucoup plus intéressant, parce que c'est sur elle que ça se base, je vais vous lire la page de Renfrit, donc, qui va s'appeler Deidre dans cet opus-là. Renfrit était une princesse, fille de Fredefalque, duc de Creiden et belle-fille d'Aridéa. Son histoire ressemble à celle de Blanche-Neige. Ah bon ? Putain, mais je connais pas l'histoire de Blanche-Neige, alors. Renfrit est née juste après l'éclipse, faisant l'objet de la prophétie du soleil noir, selon laquelle les filles nées durant cet éclipse seraient affectées par une malédiction, les changeant en monstres cruels. Prévenu par son miroir de Nealena, Aridéa, tiens, vous voyez, miroir de Nealena, là, qui c'est qu'en avait un dans l'histoire ? C'était... c'était Alina. Voilà, on est jamais très loin. Aridéa, la belle... donc, prévenu par son miroir, la belle-mère de Renfrit, elle a un miroir, elle s'appelle Aridéa, contacta le conseil des mages, prévenu par son miroir de quoi ? Je sais pas. Que... c'est... que Renfrit était potentiellement dangereuse, je suppose. L'un d'eux, du conseil des mages, Stregogor, vint à Créden et soumit la petite fille à des tests sans que Frédéphalque en soit averti. Frédéphalque, le duc. Il parvint à la conclusion que la princesse était bien maudite, et avec Aridéa, il décida de s'en débarrasser. Oui. Un soldat devait l'emporter dans les bois, la tuer et rapporter son cœur et son foi. Mais comme Renfrit le rapporte, il la viola, puis eut pitié d'elle, donc il l'a pas tué. Elle en profita pour le tuer en lui enfonçant sa broche dans l'oreille. Ensuite, la jeune fille s'enfuit, connue la faim et le froid, du voler et vendre son corps pour de la nourriture ou un abri. Après 4 ans de l'arcin, elle avait acquis une certaine notoriété sous le surnom de la pigrièche, parce qu'elle aimait empaler ses victimes. Elle rejoignit la cité de Mahakm, c'est dans les montagnes, c'est chez les... non. En compagnie d'une bande de 7 gnomes. Pendant ce temps... Ah ouais, d'accord, c'est que c'est des gnomes dans... Ah, je m'en souvenais pas. Pendant ce temps, Aridéa engagea des assassins pour la tuer, mais ils échouèrent. Renfri et sa bande détroussaient les marchands, mais un jour, les 7 gnomes se disputèrent et s'entretuèrent. Ensuite, Renfri croisa la route de Stregobor, qui l'enferma dans un bloc de cristal et l'enterra dans les mines des gnomes. Eh ben... Heureusement pour elle, un prince la trouva, le libéra du sort et l'emmena chez lui. Putain, je me souviens pas du tout de tout ça. Le père de ce prince convint de la torturer pour apprendre où se trouvait le trésor des gnomes. Mais Renfri le tua et mit le prince sur le trône, devenant sa favorite. Eh ben... Par la suite, Renfri se mit à traquer Stregobor pour se venger avec une nouvelle bande. Enfin, à Blaviken... Blaviken... Renfri fut tout près d'avoir sa vengeance, mais ses plans furent contrecarrés et elle mourut de la main du... Sers... 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 L'Eur... Geralt. Voilà. Et entre temps, ils ont baisé. Geralt et Renfri. En fait, Geralt a été engagé par le maire de la ville pour faire en sorte que ça n'éclate pas entre Stregobor et Renfri. Renfri a dit, je veux buter Stregobor. Stregobor dit, non, je sors pas de ma tour. Renfri a dit à toute la ville, je veux buter Stregobor. Fait en sorte qu'ils sortent de la tour, sinon je bute des gens petit à petit. Petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que Stregobor sorte et que je puisse le buter. Sur ce, les gens et puis le maire, ils ont dit, bah c'est pas très cool quand même. Mais Stregobor, il a dit, je m'en bats les couilles. Vous crevez tous, je ne sortirai pas de ma tour. Geralt, au milieu, doit trouver un compromis entre Stregobor et Renfri. Il bais Renfri, déjà, dans un premier temps. Et après, il essaye d'empêcher Renfri de buter les gens. Parce que Stregobor ne veut pas sortir de sa tour. Il essaye d'empêcher Renfri de buter les gens parce qu'elle fait du chantage. Et il finit par la tuer. Voilà, fin de l'histoire. Bon, bah du coup, merci d'avoir regardé ce let's play. Ah putain, il s'est toujours rien passé. Allez, on y va. Dans le sens inverse. Toujours. Pourquoi on est dedans ? Ah, voilà. J'ai quoi ? Ah, j'ai quoi d'ailleurs ? Un glaive de sorceleur en acier. Un glaive de sorceleur en argent. D'accord, c'est juste la base. La base de chez la base. Eh, je peux aller sur le souffroir, moi ? Oh, mais c'est grand ! Vallée de Carmoren. Mais, oh, c'est trop cool. C'est vraiment un nouveau coin. Super sympa. Non, vraiment, en fait, je suis content de pouvoir être à Carmoren. Parce que c'est vrai que Carmoren, c'est un truc dont on nous parle tout le temps. Mais on n'a pas vraiment d'idée sur ce que ça peut... A quoi ça peut ressembler ou des trucs comme ça. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai aucun bruit. D'accord. Pourquoi ça s'est mis tremblé dans tous les sens comme ça ? Alors là, il y a de l'orage, certes. Mais bon, là, c'est pas de l'orage. C'est carrément... C'est carrément un séisme. Ok, bon, on ne peut pas aller là-bas. Pourtant, le chemin, il continue. C'est très... C'est très énervant. Alors, par contre, là, je suis bloqué dans un caillou. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Bon, il n'y a rien ici. Ça marche. Et bah, direction le camp. Je vais juste regarder un truc parce que... Non, j'avais déjà changé ça. Avant, c'est anti-aliasing. Mouais. Et bah. Mouais. C'est bon ou c'est plus sombre, du coup ? Le fait d'avoir mis les paramètres graphiques en élevé, ça a rendu le jeu plus sombre. Mouais. Et bah, l'anti-aliasing, il ne suit pas. Ça, c'est un truc que je déteste, par contre. Quand l'anti-aliasing est nul. Et sinon. Il n'y a pas de V5 dans les jeux comme ça. Je suis désolé, mais c'est que... Ça aussi, ça, là, c'est en train de me péter les yeux. Synchronisation verticale. D'accord. Et bah, ça n'existait pas, je suppose. Bon, bah, tant pis. Allez. On va jouer comme ça. On s'en fout. Bah, non, on s'en fout pas, mais je vais faire un effort. Et bah, vous savez quoi ? Je vais sauvegarder parce que... Ah. Tac. Ouh. Tiens. Paf. Donc, il ne faudra pas que je me trompe, hein. Ma sauvegarde, elle est... La Kermorène. Ok. Hum... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je sauvegarde parce que j'ai vraiment... Ah bah, ok, ça le fait. J'ai vraiment, vraiment pas envie de... D'avoir à réattribuer tous mes points. Bon, alors, on va peut-être savoir un camp de quoi c'est. Ça a l'air d'être un camp de... Je ne sais pas, scoyatelle. Ah, mais non, c'est elle, du coup. C'est Deidre. Ou peut-être pas. Putain, elle a l'air grande. Nous devrions peut-être rentrer à Ackengorn. Je n'ai aucune envie de périr dans ce lieu oublié des dieux. Silence, Mervyn. Ce ne sont que des loups. Des loups qui attaquent sans peur un camp bien éclairé par des feux. Je regrette, maîtresse. Mais si ça, ce sont de simples loups, Je suis une danseuse du ventre. On vous a demandé votre avis, M. Brinks. Non. Alors faites ce pour quoi on vous paie Et gardez vos opinions de lâche pour vous. Nous serions tous en sécurité Si vos hommes restaient à leur poste Au lieu de jouer au dé en se vautrant dans la bière. Maintenant, emportez ce corps avant qu'ils n'en puent en tissent, ma tante. Puis-je savoir ce qui s'est passé ? Des loups ont tué ces garçons. Rien d'inhabituel à ce que ça arrive dans le camp. Tout le monde sait que les loups, ces maudites bêtes, Aiment les flammes au point de se jeter dedans. Suffit, Brinks. Qui ai-je l'honneur ? Gérald de Rive, sorceleur. Prince Mervyn Ademenda, Carreg. C'est trop long. C'est gentil de venir enfin nous voir. Nous avons attendu votre réponse toute la journée. A quel sujet ? Je vais t'expliquer. Je suis Sabrina Bélistique, magicienne. Viens me voir à ma tante. Mervyn, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je m'occupe de ça ? Non, mais je tiens à savoir de quoi vous conviendrez. Ça devra attendre, quoi que ce soit. Des loups approchent. Aux armes ! Attends, mais oui, mais Mervyn... Là, ça me dit grave quelque chose. Et Sabrina, c'est le magicienne. Je crois même qu'elle fait partie de la loge. Enfin, du coup, la loge, elle est très 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 loin d'avoir été créée. Mais pourquoi il a sorti son glaive de... D'accord, il a sorti son glaive pour les monstres alors que c'est des putains de loups. Ah ouais, ça va vachement plus vite du coup. Là, il y a des mecs qui sont morts, quand même. Voilà. Alors, je dois décorer la raison de cette visite inattendue. Cliquez sur le cadavre du monstre pour ne extraire les ingrédients. Ça va. Je connais. Et toi, t'es mort. Qui c'était ? Ah bah c'était le garçon. Qui s'est fait manger par les loups. Et donc toi, tu es... Un roi ? Tu te décides enfin à venir me voir. Bien. Tu sais lire ? Oui. Alors, lis ce parchemin. À mes barons, vassaux et sujets affranchis. Continue, continue. Urbi est orbi. Je fais savoir que Mervyn de Kengorn est notre serviteur dévoué et qu'il nous est cher. Ainsi s'attirera notre colère royale. Quiconque lui créera des ennuis. Voilà. Encelte, roi de Kedwen. Bien. C'est assez clair. Oui, mais ennuis ne s'écrit pas comme ça. Tu as l'esprit vif ? Alors tu comprends que s'ils veulent t'errer sans encombre à Kedwen, les sorcelleurs n'ont pas intérêt à me causer d'ennuis. Quelle que soit la manière dont ce mot s'écrit. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un vous cause des ennuis. Non, pas encore. Mais ça pourrait changer. Et ma patience a des limites. Je voulais vous demander quelque chose. T'es parti, Lucas. Alors, très clairement, j'ai l'impression que c'est les mêmes mecs qui viennent faire chier Gérald quand ils sont dans le temple de Militel. Enfin, quand il est dans le temple de Militel après s'être battu contre la strige. J'ai vraiment l'impression et que le coup d'ennui là, il me semble que cette discussion est dans le livre. Justement, je me rappelle de Gérald qui dit genre, ouais non mais ça ne s'écrit pas comme ça par contre. Mais il faudra, je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon ça va me faire ricord pendant 150 ans. Je le ferai après. Je vous ferai une espèce de petite fiche sur ce mec. Et justement, je chercherai si ce n'est pas le même type, si ce n'est pas la même idée qui a été réutilisée que quand Gérald est en train de se reposer au temple de Militel chez Nenek. Et il y a deux mecs qui viennent lui dire genre, maintenant tu te casses en fait parce qu'on ne veut pas de toi sur ces terres là. On ne veut pas de sorceleurs, tu vas nous attirer des ennuis etc. Et il dit, c'est le roi qui nous emmène. Et voilà. Il me semble, on verra. Et surtout, je vous donnerai des informations sur Sabrina. Mais la prochaine fois, puis-je savoir ce qui vous amène à Kermoren, monsieur ? Puis-je vous poser une question personnelle ? Puis-je vous poser une question personnelle ? Moi ça m'intéresse toujours. Quelle est votre relation avec Sabrina Glevisig ? Une relation de respect mutuel. C'est une évidence. Puis-je savoir ce qui vous amène à Kermoren, monsieur ? Ma soeur Déhydr. Elle est mon aînée et à Kedwen, le premier-né hérite de l'ensemble des titres et des biens, quel que soit son sexe. Mon père, le prince de Kengorn, puisse-t-il reposer en paix, est mort de la syphilis il y a deux semaines. Déhydr est donc princesse de Kengorn à présent ? Elle le serait si elle n'était victime de cette malédiction. Toute personne prétendant au trône de Kengorn doit remplir deux autres conditions. Kengorn est un état vassal de Kedwen. Depuis des décennies, les princes du Nord s'agenouillent devant le trône d'Aard Careg, un trône occupé aujourd'hui par le roi Anselt, qui a fait savoir très clairement ce qu'il pense des princesses maudites. Je saisis. Et la deuxième condition ? Connais-tu l'histoire de Kengorn, sorceleur ? Pas très bien. Une de nos coutumes veut que le futur dirigeant, avant d'accéder au trône, passe une journée parmi le simple peuple du duché, qu'il exécute de menus travaux, et qu'il prie le soir au temple de Freya. Ça me semble raisonnable. Le problème, c'est que ma sœur a mécontenté le simple peuple. Et même si elle pourrait soudoyer quelques notables, les prêtresses de Freya ne l'accepteront jamais dans leur temple. Je vois. Que ce soit clair, je veux que Dehydre renonce à son titre de princesse, et qu'elle aide Mademoiselle Glévisig pour son propre bien. Ouais, t'es un connard, quoi. Tu veux pas que ta sœur soit sur le trône, et tu veux que ce soit toi. Eh ben, c'est quoi ? En attendant, que je vous donne plus de précisions. Les lois de Kengorn autorisent les femmes à hériter les aînés, qu'ils soient le sexe masculin ou féminin, et des biens et des titres de noblesse. Certains cadets de haute naissance tendent de recontourner cette tradition en invoquant les lois de royaume voisin, mais la loi est la loi et détermine l'état factuel des choses. Kengorn se trouve à l'est des monts Kestrel et a pour emblème un griffon d'argent sur un fond rouge. Ce royaume s'est allié à Créden et Maléore, avec lesquels ils forment la Ligue des Champions. Des engforses, hein, c'est marrant. Du coup, Kengorn, ça doit être là-haut. En fait, du coup, ça doit correspondre à à peu près là où se trouve Kermoren. Donc, tout en haut des montagnes qui sont à droite. On établit le camp non loin du près de Kermoren. La magistrine Sabrina Glévié-Sig est apparemment un membre de l'escorte, mais sa tente, située à côté de celle de l'aristocrate au centre du camp, semble lui donner un autre statut. Le camp accueille également des mercenaires engagés par Edmine pour cette mission. Ils dorment à la belle étoile près des feux de camp et montent la garde à tour de rôle pour défendre le camp et les bateaux qui les ont transportés jusqu'à la forteresse des sorceleurs. en bateau. Des bateaux qui vous ont transportés jusqu'à la forteresse des sorceleurs. C'est-à-dire que soit vous êtes très cons. Soit vous êtes très cons. Parce que des bateaux qui vont se transportés jusqu'ici, ça veut dire que vous vous êtes montés dans les bateaux pour remonter la rivière. C'était peut-être plus simple de marcher. Moi je... Euh... Edmine... Normalement pas Vzpaden. Et Créden, les montagnes ardentes, les monts cristallés, les montagnes bleues se trouvent en partie sur le royaume de Kedwen. La forteresse des sorceleurs de Camoren se trouve au milieu des pics de ce dernier massif. Plus au sud s'étend le territoire des elfes libérés. Dol Blatana, une enclave établie pour des elfes recherchant refuge auprès des siècles de guerre avec les humains. La principale ville de Kedwen sont Ard Kareg, sa capitale est Banhard, célèbre pour son école de magie. Alors je connais Ard Kareg et je connais Banhard mais je me souviens plus très bien des anecdotes par rapport à ça. Je vais vous passer mes suppositions. Parce que ça sera des conneries dans tous les cas. Ça on y a déjà lu dans le jeu. J'ai pu éliminer les loups qui ont attaqué les camps près de Camoren. Je devrais aller parler aux visiteurs puis au sorceleur je pourrais peut-être découvrir la raison de leur visite inattendue. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Ah c'est un éclair. Donc ils ont des elfes, ils ont des nains. Bizarre. Tu as une minute ? Je voulais te parler, alors parle. Comment as-tu trouvé le chemin de Kermoren ? Tu crains pour la sécurité du château ? C'est inutile. Je n'ai pas l'intention de dévoiler la route du légendaire Kermoren. Merci. Ces montagnes ne sont pas étrangères, sorceleur. La route de Kermoren est raide et sinueuse, mais je sais m'orienter dans les montagnes. J'ai grandi dans ces collines, sorceleur. Tu viens de Dol Blatana ? Pas tout à fait. J'ai combattu à Dol Blatana, mais je suis d'ailleurs. Les montagnes bleues comme vous les appelez ? C'est chez moi. Tu es un elfe libéré ? Oui. Je suis un Heinz et de libre. Et aucun commandant ni aucun ordre ne changera ça. Au revoir. Ok. J'ai l'impression qu'il est très énervé Géralt. Il parle comme ça. Bonjour. Au revoir. Oula pourquoi ? Qu'est-ce que t'as ? Maître Géralt ? Qui est-il ? Je dois vous parler un instant, monsieur. Mais Mademoiselle Sabrina ne devra pas le savoir. Très bien, je t'écoute. Maître, ne défendez pas la jeune fille qui se cache dans votre château. Elle ne le mérite pas. Je la déteste de toute mon âme. Il y a deux ans de ça, elle est passée dans mon village avec son escorte. Mon père, le propriétaire de la taverne locale, a accueilli leur groupe. J'ignore s'il l'a offensée ou si c'était par pure méchanceté, mais elle l'a torturée à mort, lentement et cruellement, en nous obligeant à regarder, ma mère et moi, qu'elle soit damnée. Et personne n'a bougé le petit doigt pour l'arrêter. La princesse avait les seuls hommes armés et elle brandissait elle-même une épée. Personne ne pouvait rien faire. Je vous en supplie, livrez cette fille à Sabrina. Elle lui fera payer tous ses crimes odieux. Je dois d'abord parler aux autres sorceleurs. Je vous en prie, excusez-moi. Mademoiselle Sabrina vous prie de la rejoindre à sa tente. Très bien, je crois que nous devons parler. Elle se cache dans le château en fait. C'est pas une tente ça ! Bienvenue dans la tente de maîtresse Sabrina. C'est une illusion si tu veux le savoir. Tout ? Oui, mais cher sorceleur, c'est une illusion d'une qualité rare. On peut à peine la différencier de la réalité. Si on voit le fond vert derrière toi. Mets-toi à l'aise. Je présume que tu rentres à Caer Morhen pour l'hiver ? Tu présumes bien. Laissons là les banalités. Nous devons discuter de choses importantes. Merci pour ton aide avec les loups. De rien. As-tu entendu parler de la malédiction du soleil noir, sorceleur ? Bah ouais je l'ai lu. On l'appelle aussi la manie d'Eltibald le fou. Je crois que c'est le nom du mage qui a provoqué le meurtre ou l'emprisonnement dans des beffrois de dizaines de femmes de la noblesse. Eltibald n'était pas fou. Et il a été prouvé que les femmes en question n'étaient pas tout à fait normales. Fou, sans esprit, c'est toujours relatif. Soyez plus précise. Des autopsies ont été pratiquées. Les mutations que subissent les sorceleurs ne sont rien qu'une petite opération clinique par rapport à celles causées par la malédiction du soleil noir. Dans son crâne et sa moelle épinière, il y avait une sorte d'éponge rouge. Les organes internes étaient emmêlés, certains n'existaient même pas. Mais ça j'arrive pas à savoir s'il raconte des conneries ou pas. Ouais, voilà. Arrêtez de vous cacher derrière des plantes. pour vous. Livre-la moi et personne ne sera blessé. J'y réfléchirai. Sabrina, je voudrais te parler un instant. D'accord Mervyn. Mais arrêtez de vous cacher derrière des plantes. Je dois m'entretenir de plusieurs choses avec Gérald de Rive. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Ne t'inquiète pas. Nous discuterons plus tard. Dans ce cas, je vous laisse. Toi t'es jaloux. T'es jaloux un peu non ? Il est temps d'aller m'entretenir avec Vezemir. Quoi ? Ah oui bah oui Vezemir oui. Ah ouais faut que j'aille jusqu'au château direct. Ok 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 ok. De toute façon on va s'arrêter là dans la tente. Jeune garçon. Bonjour jeune garçon. T'es même pas un vrai jeune garçon. C'est-à-dire que je peux te tuer. Ah ouais putain. Direct Co. C'est genre c'est joli. C'est machin. Une table de torture. Avec un seau. Pour chier dedans. Ok. Et ben sa torture sévère ici. T'as beaucoup de trucs à dire quand même. Bon 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 bon. On lui parlera la prochaine fois. Comme ça. Ca va me permettre. De. D'avoir. Un petit. Des petites infos supplémentaires. Pour savoir comment me comporter avec elle. Parce que. Donc je vais aller chercher. Pour me rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'a fait Sabrina dans sa vie. Quelles anecdotes. On a sur elle. Sachant que la plupart des trucs. Que je vous dirai. Dateront. Très certainement. De après. La date de cette aventure. Puisque. Entre 32 et 70. La date. Où se passe. The Witcher 1. L'histoire principale. Il y a du temps. Qui s'est écoulé. Et c'est notamment. Pendant ce laps de temps là. Que Sabrina. Enfin. C'est pendant ce laps de temps là. Qu'il y a les livres. En fait. Tout simplement. Surtout. 53. Voir. On va dire. Le plus loin. Ça doit être. 40. Peut-être. Et. 70. Et donc. C'est. C'est pendant cette période là. Que. On aura des informations. Sur Sabrina. Sinon. Le reste. Ce sera tout dur à porter. Donc du coup. Je vous donnerai quelques infos. Sur Sabrina. Je chercherai des infos. Sur l'autre là. Faudrait que je regarde. Comment il s'appelle. Je me souviens plus. C'était un truc super long. Et puis en plus. C'était un nom. Qui sonnait. Comme un nom. Nièvre gardien. Vraiment. Kaep. Machin. C'est. Nièvre gardien ça. Donc. Je suis assez curieux. Ce genre. Nièvre gardé. Pas encore arrivé. Là. En 32. Enfin. Ils sont entr'in de conquérir des trucs. Mais. Bien. 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 On verra ça la prochaine fois, je me fais une petite seconde. Et voilà, c'est tout. C'est tout, allez à la prochaine tout le monde.